bonsoir à tous microéconomie donc aujourd'hui nous allons traiter l'exercice portant sur la microéconomie qui va aborder le thème de duopole donc dans notre exercice on dit soit un monopole ou la fonction de demande est noté pd y égale à 4 moins y y désignant la production totale supposée homogène et où les fonctions du coût total sont les suivantes entreprise 1 entreprise 2 y1 et y2 désignant la production des entreprises 1 et 2 avec y égale à y1 plus y2 donc c'est un exercice à on va dire problème à trois parties la première partie va porter sur le modèle de couronneux la deuxième partie quant à elle parlera de l'équilibre de stackerbund et en troisième partie nous allons voir l'équilibre de cartel ou l'équilibre de collusion donc sans plus tarder nous allons commencer avec la première partie de notre exercice mais avant de commencer à traiter l'exercice on va faire une petite synthèse de l'énoncé quel type de exercice avons nous nous avons un marché duopole donc il s'agit d'un marché du marché du marché du marché c'est à dire la structure de notre marché c'est notre marché il faut savoir que c'est un marché il y a les offreurs et il y a les demandeurs plus qu'on fait face et marcher du type duopole on aura deux offreurs donc côté off côté off nous avons deux offreurs offreurs qui sont l'entreprise en notre côté comme c'est l'entreprise 1 et l'entreprise 2 chaque entreprise est caractérisée par une fonction de coût pour l'entreprise 8 la fonction de coût c1 dépend de sa production y1 qui est égal à y1 pour l'entreprise 2 la fonction de coût c2 qui dépend de sa production y2 qui est égal à 0,5 qui est égal à y2 au carré donc ça c'est côté off côté demain qu'est-ce que nous avons côté demain nous avons la fonction de demande du marché qui est égal à Y qui est égal à car là qui est égale à 4 moins y. Donc, on a 4 moins y, mais on nous précise que y, le grand y, est égale à y1 plus y2. Donc, y est égale à y1 plus y2. Donc, voilà les informations côté de bande. Donc, ça, c'est la caractéristique de notre marché. Donc, je rappelle, un marché est caractérisé par un certain nombre d'offreurs et un certain nombre de demandeurs. Donc, il y a plusieurs structures de marché. Dans ce thérèse, nous traitons un marché qui porte sur le duoport, c'est-à-dire qu'on a deux offreurs et une multitude de demandeurs. Donc, on va commencer par traiter la première partie de notre thérèse 6, qui a deux volets, on a deux questions. On va commencer par la première question. La première question nous demande de déterminer les fonctions de réaction de quantité de chaque entreprise suivant le modèle de Courneau. Donc, on a dit qu'à la question 1, on doit déterminer les fonctions de réaction de quantité. Donc, fonction de réaction de quantité. Ok. Puisqu'on a deux entreprises, l'entreprise 1 et l'entreprise 2, l'entreprise 1 aura sa fonction de réaction Y1, qui va dépendre de la production de l'entreprise 2, et l'entreprise 2 aura sa fonction de réaction Y2, qui va dépendre de la production de l'entreprise 1. Comment on détermine la fonction de réaction ? Ou, qu'est-ce qu'une fonction de réaction ? Ce qu'il faut savoir, à l'équilibre du modèle de Courneau, pour déterminer la fonction de réaction d'une entreprise, on commence premièrement par donner l'expression du profit de l'entreprise. Si nous voulons, par exemple, déterminer la fonction de réaction de l'entreprise 1, nous commençons d'abord par donner l'expression de la fonction de profit de l'entreprise. Après avoir donné l'expression de la fonction de profit, nous posons la condition du premier ordre. Ensuite, la condition du premier ordre va aboutir à la fonction de réaction. Donc, comment on détermine la fonction de réaction ? Première étape, on donne l'expression du profit. Deuxième étape, on pose la condition du premier ordre, qu'on résout et on aboutit directement à la fonction de réaction. Commençons avec la première entreprise. Entreprise, PIN. Le premier point, il s'agit du profit. On va noter le profit de l'entreprise 1, PHI 1. On sait que PHI 1 doit être égale à quoi ? La recette de l'entreprise PIN moins le coût total de l'entreprise PIN. Dans notre exercice, la recette totale, on sait de manière générale que la recette totale, c'est quoi ? Prix fois quantité. Donc, la fonction du prix va multiplier la quantité produite par l'entreprise PIN et le coût total de l'entreprise PIN est donné. Et le coût total de l'entreprise PIN, c'est C1 fonction de Y1. C1 fonction de Y1 est égale à Y1. C'est d'aller dans C. Y1. Donc, maintenant, on va donner le profit. Donc, le profit est égale à quoi ? PY fois PDIY fois Y1 moins le coût total, c'est C1Y1. C1Y1, c1Y1, c1Y1. Ensuite, on poursuit. On sait que PDIY, qu'elle a du monde sur le marché, est égale à 4 moins Y. Donc, si nous remplaçons ici PDIY par 4 moins Y, Y même égale à quoi ? Y même égale à Y1 plus Y2. Donc, le Y sera remplacé par Y1 plus Y2. Donc, ça, ça correspond à PDIY. PDIY, c'est 4 moins Y2, c'est Y1 plus Y2. Multiplé par Y1 moins Y1. Donc, on développe et on simplifie. Donc, ici, ça fait 4Y1 moins Y1 carré moins Y1, Y2 moins Y1. Nous mettons Y1 en facteur, on fait Y1. Ici, d'abord, on a Y1 au carré. Ici, Y1, Y1, on met Y1 en facteur. Ici, il y a 4, ici, il y a 1, donc ça fait 3. Maintenant, ici, on a Y2. Donc, on trouve le profit d'une entreprise Y1 est égal à 1. Après ça, on passe à la condition du premier ordre, le deuxième point. CPO, condition du premier ordre. Selon la condition du premier ordre, la dérivée du profit par rapport à la production est égale à 0. Donc, nous avons dérivé de ça. Donc, si nous dérivons ça, ça fait dérivé de ça, ça fait le 2 des 100. Donc, ça fait moins 2Y1. Dérivé de ça, ça fait plus 3Y2. 3 moins Y2 égale à 0. Donc, je reprends la dérivée. Le 2 des 100, ça fait moins 2Y1. Plus que Y1 multiplie ça. Ici, il n'y a pas de Y1, c'est un coefficient. Donc, si ça fait 1, il reste 3 moins Y2, 3 moins Y2, oppose égale à 0. Donc, on va tirer Y1. Donc, ça, si nous tirons Y1, donc celui-là passe là-bas, lui-là vient ici. Donc, on trouve Y1 est égal à 3,5 moins 1,5, c'est Y2. Donc, je partage un peu rapidement. Donc, comment vous faites, vous faites passer tout ça de l'autre côté. Ensuite, vous divisez par moins 2. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction de réaction. Donc, on peut réécrire. On voit que Y1 dépend de Y2. Donc, on peut dire Y1 fonction de Y2 est égal à 3,5 moins 1,5 de Y2. Donc, ça, c'est la fonction de réaction de l'entreprise Y1. Ok, on poursuit. Donc, on a fini de déterminer la fonction de réaction de l'entreprise Y1. On va déterminer la fonction de réaction de l'entreprise Y2. Donc, on va juste effacer ici. Deuxième entreprise, profit, deuxième profit, deuxième profit, deuxième récepte, deuxième coût total. La récepte 2, deuxième ici, C2, C2 dépend de Y2. Ici, le coût total de l'entreprise Y2, c'est 0,5Y2 carré. Donc, on change ici. Égal à 0,5Y2 carré. Donc, ici, on change. Profit 2, profit 2, moins 0,5Y2 carré. Donc, Y2, moins 0,5Y2. C'est la même démarche. Voilà. Ici, c'est là qu'il va changer. On va développer et puis on va simplifier. Ok. Je suis français. Ok. Donc, le profit 2, on développe. Ça fait 4Y2, moins Y2, Y1, moins Y2 au carré, moins 0,5Y2 au carré. Donc, le deuxième profit est égal. Carré, carré, donc ça fait moins, moins, ça fait moins 1,5Y2 au carré. Donc, on a pris celui-là, on a pris celui-là. Maintenant, ici, ils ont Y2 en facteur, plus Y2 en facteur, plus Y2 en facteur de 4, moins Y1. Donc, on va trouver le profit 1. Donc, on va trouver le profit de l'entreprise 2. Donc, ensuite, on va déterminer, on va poser la condition du premier hold. La condition du premier hold, c'est quoi ? La dérivée du profit par rapport à la quantité, égale à 0. Donc, on va dériver ça. On dérive ici le 2 décembre, donc ça fait moins 3Y2. On dérive ici, la série coefficient, donc ça reste. Ça fait plus 4, moins Y1, égale à 0. Donc, on va passer tout de l'autre côté là-bas. Ça fait 4 tiers, moins 1 tiers de Y1. Donc, on va trouver Y2 en fonction de Y1. On peut réécrire Y2, fonction de Y1, égale à 4 tiers, moins 1 tiers de Y1. On va trouver la fonction des réactions de l'entreprise 2. Donc, nous venons de finir la première question qui concerne les fonctions de réactions. Après avoir déterminé les fonctions de réactions, nous allons passer à la deuxième question qui nous demande de déterminer l'équilibre de Kuno et de ce marché et de calculer le profit réalisé par chaque entreprise. Donc, deuxième question. Alors, deuxième question, on dit déterminer l'équilibre de Kuno et de ce marché et de calculer le profit réalisé par chaque entreprise. Donc, allons-y, équilibre de Kuno. Question 2. Équilibre. 2. Kuno. Ok. Donc, comment on détermine l'équilibre de Kuno ? Pour pouvoir déterminer l'équilibre de Kuno, on va se servir des deux fonctions de réactions trouvées dans la question Y1. Et on va former un système. La résolution du système aboutira sur les quantités produites à l'équilibre de chaque entreprise. Et ces différentes quantités produites à l'équilibre de chaque entreprise seront remplacées dans les fonctions de profit. Et c'est comme si là, nous allons pouvoir déterminer les différentes fonctions de profit à l'équilibre. On a trouvé Y1 égale, Y2 égale, Y2, c'était 4 tiers moins 1 tiers de Y1. Je vérifie ça rapidement. Ok, on a pas de soucis. On a trouvé 3,5 moins 1,5 de Y2. 3,5 moins 1,5 de Y2. Ça fait notre équation de 8. Notre équation de 2. Donc, sans ambiguïté, on prend Y1 ici, on rentasse ici. Donc, on prend l'équation 8 et nous la remettre dans l'équation 2. Donc, l'équation 2, c'est quoi? C'est Y2 égale à 4 tiers moins 1 tiers de Y1. Y1, c'est tout celui-là. 3,5 moins 1,5 de Y2. Ensuite, Y2 égale, on développe. Ici, 4 tiers. Le 1 tiers de Y1, ça fait moins de 3,3, c'est un défi. 1,5. Moins, moins, ça devient plus. 1,6 de Y2. Donc, le Y2, il devient ici. Donc, équivaut à Y2 moins 1,6 de Y2 égale à 4 tiers moins 1 tiers. Tac, 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 c'est 6. Je ne fais pas 2, 8, 8, 8, 8 moins 3, 5. OK. Donc, équivaut ici à, tac, 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 5 moins 6. Y2 égale à 5,6 de Y2. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On simplifie, on simplifie. On va trouver Y2 est égale à 1. On va trouver la quantité d'équilibre produit par l'entreprise 2 dans le modèle 2 que nous. On va faire par exemple. On va déterminer. Donc, la valeur de Y2 le trouver ici en remplace de l'équation 8 afin de trouver la valeur de Y1. Donc, Y1, donc, des fois, elles sont fines. On a Y1 est égale à quoi? 3,5 moins 1,5 de Y2. Y2 entre les 1. Donc, ça fait 3,5 moins 1,5. Ça fait 2,6 de 2. Ça fait 1. Donc, Y1 d'équilibre est égale à 1. Dans la quantité produite à l'équilibre de l'entreprise 1, le modèle de Kuno est Y1 égale à 1. Nous pouvons déterminer à présent le profit. Donc, pour déterminer le profit, profit 1, l'entreprise ne fait que remplacer les différentes valeurs de Y1 et de Y2 dans les fonctions de profit. Donc, j'avais trouvé si j'ai bonne mémoire. Attends, je vais vérifier ça rapidement, les différentes valeurs. Donc, j'ai rappelé les deux expressions de profit. Ces deux expressions de profit ont été déterminées dans la première question. Donc, pour déterminer Y1, Phi1, dans Phi1, à l'équilibre, c'est vrai quoi? Alors, moins Y1 carré, Y1 c'est quoi? C'est 1, moins 1 au carré, plus 1 par tel de 3, moins Y2, Y2 entre les 1, moins 1. Donc, 3 moins 1, ça fait 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ça nous donne 1. Donc, le profit 2 à l'équilibre, ça fait moins 1,5 Y2 au carré. Donc, Y2 c'est 1 au carré, plus 1 par tel de 4, moins 1, dans 4, moins 1, égal 1, c'est 1, dans 4, moins 1, c'est 3, 3, 3, 3 moins 1,5 Y2, ça fait profit 2 à l'équilibre. On va mettre juste devant, le profit 2 est égal à 1,5. Donc, à l'équilibre, on trouve le profit 1 égal à 1, le profit 2 égal à 1,5 Y2. Si on veut connaître le profit global, on va faire le profit de l'entreprise 1, plus le profit de l'entreprise 2, on va nous donner 2,5. Donc, on trouve, si par exemple, on veut donner le prix du marché, voilà, dans le modèle de coût de prix du marché, on sait que, donner quoi? P de Y est égal à 4 moins Y. Donc, P de Y sera égal à quoi? Y1, c'est quoi? Le grand Y est égal à Y1 plus Y2. Donc, si on va à l'équilibre, Y1 c'est 1, Y2 c'est 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, P de 2 sera égal à 4 moins 2, on nous donne 2, le prix d'équilibre, dans le modèle de couronneur. Donc, on vient de finir la première partie, nous allons aborder la deuxième partie. Pour la deuxième partie, veuillez regarder en description pour le lien, ça sera dans une seconde vidéo. Donc, on vient de finir la deuxième partie, on vient de finir la deuxième partie, on vient de finir la deuxième partie.